bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rangement donc voilà je vais vous faire une série de vidéos sur comment je range mon matériel donc je ne vous fais pas de scraproom tour puisque tout n'est pas très bien rangé voilà j'ai trouvé quelques astuces pour certaines choses mais pour l'instant c'est pas le cas pour tout donc je vais vous faire petite partie par petite partie et comme ça ça vous donnera déjà quelques astuces en attendant que tout soit rangé chez moi donc aujourd'hui on va parler demi-perle strass et tout ça puisque moi j'aime beaucoup ça donc j'en ai beaucoup mais quand vous les achetez chez action par exemple dans ces petites boîtes là c'est un vrai calvaire après pour s'y retrouver savoir ce qu'on a et tout ça donc donc moi je les trie je les ronge donc je les ronge dans ces petites boîtes là que vous trouvez également chez action donc j'en ai avec le code barre si vous désirez donc je voulais montrer voilà vous avez le code barre si ça vous intéresse donc vous les trouvez au rayon de bricolage et elles sont à moins d'un euro par contre elles sont très bien et ferme très bien et s'ouvre très bien il n'y a aucun souci là dessus elles restent bien fermées une fois qu'elles sont clippées puisque j'en avais acheté au rayon loisirs créatifs donc pas les mêmes elles étaient noires en bas avec un couvercle transparent et elles se clippaient vraiment pas comme ça c'était c'est vraiment pas terrible et quand vous les fermez en fait ça ne jointe pas forcément très bien au niveau des séparations et donc si vous voulez manipuler un peu tout se mélange quand même donc c'était vraiment pas terrible j'en avais acheté une ou deux pour tester et ça n'allait pas donc maintenant je prends celle là au rayon bricolage et elles sont top là vous pouvez mélanger il n'y a pas de souci ça ne se mélange absolument pas vous pouvez y aller donc donc je m'en sers pour les strass pour les demi perles aussi puisque c'est quasiment la même chose et j'ai remarqué que quand vous achetez ces boîtes là il ya beaucoup de boîtes différentes donc je vous montrer dans celle là est assez classique mais par exemple vous prenez celle ci vous avez les verts et les roses là ce sont ni des strass ni des demi perles en fait ça ressemble plus à des enamel dots par exemple là on a la même chose mais avec le bleu et le rouge ça ressemble plus à des enamel dots et sur celle que je suis en train de trier actuellement donc je les ai mises dans une autre boîte il y avait puisque moi je regarde avant de les prendre justement ce qu'il y a dedans pour savoir si j'ai pas déjà à la maison donc il ya des petites fleurs en résine comme ceci et il ya des demi perles mais qui ne sont pas rondes elles sont ovales comme ceci donc c'est pour ça que j'ai pris cette boîte est également parce que à l'intérieur vous n'avez ni des demi perles ni des strass en majorité mais vous avez donc attendez je vais vous montrer vous avez ceci alors j'espère que vous allez bien voir c'est bon très peu près mais on ne voit rien donc voilà vous avez ceux ci donc ça a la forme d'une demi perle mais ça n'a pas du tout le même rendu donc ça ressemble plus à des perles de pluie donc voilà pour ça j'avais pris cette boîte là et à l'intérieur vous avez toutes les couleurs il n'y a pas de souci du rose du bleu du violet du blanc également donc il ya de tout à l'intérieur donc je vais vous montrer comment je les ronge donc pour les strass comme j'en avais vraiment pas mal donc j'ai mis dans des boîtes donc j'ai trié par couleur donc là c'est ma boîte de rouge et donc j'ai trié par forme dans les boîtes donc voilà là j'ai les ronds classique là j'ai les fleurs les ovales les coeurs et les étoiles par exemple donc vous allez me dire oui mais on peut aussi avoir des carrés voilà donc par couleur j'ai deux boîtes donc c'est pour ça que s'ils faisaient les mêmes boîtes exactement les mêmes mais on avait plus de compartiment ça m'arrangerait malheureusement ils ne font pas donc donc je fais avec deux boîtes un tant pis parce que là par exemple dans les violets vous avez également ces formes là bon c'est des strass très gros donc personnellement je sais pas encore très bien comment je vais m'en servir mais au moins je sais qu'ils sont là si j'en ai besoin un jour donc voilà pour les strass j'ai environ deux boîtes par couleur donc là j'ai les verts donc quand je vous dis que je les ai trié par couleur je n'ai pas trié par nuance voilà là tout ce qui est vert j'ai mis dans dans le vert j'ai pas j'ai pas commencé à nuancer les couleurs sinon on va plus en sortir donc ensuite pour les demi perles bas voilà pareil j'ai trié par couleur bon sauf que la demi perles à part du rond j'ai fait un selon les couleurs dans celle ci donc j'en ai une deuxième puisque toutes les couleurs ne rentrez pas dans la première boîte et donc là par contre j'ai les demi perles de forme spéciale que elle je n'ai pas trié par couleur puisque j'en ai pas énormément non plus donc là j'ai en forme d'oeil de chat les ovales là en forme de gouttes vous n'avez pas très bien voir mais ils sont en forme de gouttes de pluie voilà deux gouttes d'eau donc j'ai trié ça comme ça et donc pour la boîte que je suis en train de trier également avec les perles de pluie on va dire donc j'ai fait des boîtes spéciales puisque voilà c'est pas des strass c'est pas c'est pas tout ça donc l'appareil n'y a que les ronds donc j'ai fait comme les demi perles par couleurs directement et comme ça ça ne me fait que de boîte pour cette forme là comme ça je m'y retrouve beaucoup plus facilement et au moins ça me permet les utiliser un peu plus même si je vous avoue que à part coller sur des créations enfin sur des cartes ou dans des mini albums pour embellir je sais pas trop comment m'en servir bon j'ai fait une petite création avec donc je vous mettrai des photos voilà j'ai fait des petits aimants sur des galets donc je vous mettrai des photos mais si vous avez d'autres idées un peu plus originales pour utiliser les strass ou les demi perles je suis preneuse n'hésitez pas à le mettre en commentaire franchement ça me permettrait d'utiliser un petit peu mon gros stock puisque ça ce sont que ceux qui sont en vrac forcément et je vous ai pas montré toutes les boîtes je vous ai pris un petit échantillon voilà mais ce sont que ceux qui sont en vrac et pas ceux qu'on trouve en planche chez action par exemple ce sont pas ceux là ils sont rangés à part donc voilà donc j'en ai un gros stock et si vous avez d'autres idées pour les utiliser il n'y a pas de souci je suis preneuse avec grand plaisir n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire donc voilà pour le rangement des strass et demi perles donc moi c'est la solution que j'ai trouvée qui me va très bien bon après forcément ça fait beaucoup de boîtes c'est sûr mais quand on a besoin quand on fait une création par exemple dans les tons verts je sais que je sors mes boîtes de verts et voilà je sais tout de suite ce que j'ai il n'y a pas j'ai pas besoin de fouiller dans dans ces boîtes là qu'une fois que c'est ouvert il y a tout qui s'échappe c'est une catastrophe vous pouvez pas les refermer ni rien après c'est sûr que pour le prix vous avez vraiment une grosse quantité de strass de voilà et surtout un grand choix de couleurs de forme et tout ça dans la même boîte vous avez énormément de choses donc ça franchement c'est très bien c'est pour ça que je les achète moi chaque fois j'essaie de regarder d'en prendre des différentes de ce que j'ai donc j'essaye de voir un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur pour être sûr que je n'ai pas déjà la même chose mais c'est vrai qu'on en accumule on accumule et à force il faut trouver quoi en faire donc si vous avez des idées n'hésitez pas donc voilà pour mon rangement pour la solution que moi j'ai trouvé après peut-être que vous avez d'autres solutions qui vous conviennent mieux mais moi c'est la solution qui me convient très bien donc j'espère que la vidéo vous aura plu donc je vous mettrai les photos à la fin de ce que j'ai fait avec des strass déjà à la fin de la vidéo et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des vidéos que je mets en ligne n'hésitez pas également j'ai un concours qui est en cours pour mes 100 abonnés donc merci à vous toutes et tous on sait jamais s'il y a des hommes donc merci à vous tous donc de regarder mes vidéos en espérant qu'elle vous plaise j'espère et je pense sinon vous ne continueriez pas à les regarder donc voilà je ferai d'autres vidéos astuces de rangement comme ça enfin mes astuces à moi après voilà si si elles vous conviennent tant mieux sinon ce sera au moins une idée à essayer pourquoi pas donc voilà je ferai d'autres vidéos donc j'espère que ça vous aura plu bonne journée et à bientôt et à bientôt